Comment est-ce que vous avez-vous fait la recherche de l'histoire de l'Université de Lisbonne ? En particulier, les archives familiales. Je n'ai retenu dans une bibliographie très abondante que deux titres récents qu'elle a coordonnés. L'un, le plus récent, si j'ai bien vu, « Recovered the Voice ». Mon anglais est épouvantable, donc je vais m'arrêter là. Donc, des voix retrouvées avec de nouvelles questions sur les archives familiales et la recherche historique. Et puis, en 2019 et puis en 2015, « Rethinking the Archive in Premier Europe ». Et là encore, il était question cette fois-ci, si j'ai compris, de travailler à partir des questions d'inventaire sur la reconstitution des archives familiales. Maria de Lourdes-Rosa a été invitée à Princeton, puis professeure invitée à l'École des Chartres en 2018. Et elle porte, depuis 2019, un programme ERC européen, « Vinculum », sur les questions justement de transmission familiale du XIVe au XVIIe siècle dans l'Europe méditerranéenne. Et donc, je suis très, très heureux qu'elle soit parmi nous aujourd'hui pour nous parler de cette question des majorats ibériques, là encore, de manière… en franchissant les limites des périodes canoniques entre XIVe et XVIIe. Voilà. La parole est à toi. Merci Sébastien et merci à tous de venir m'écouter. Merci Sébastien et j'ai préparé un PowerPoint qui est, comme j'ai déjà dit à Sébastien, demi en français et demi en anglais, parce que… et aussi, il y a un film qui est parlé en portugais, mais qui a des sous-titres en anglais. Donc, c'est très international, mais il me fallait beaucoup de temps pour tout traduire en français. Donc, comme c'est écrit, Sébastien a dit que c'était bien. Donc, alors, je vais mettre le PowerPoint et je dis tout de suite que j'espère de ne pas me tromper trop ici dans ces choses. Alors, bon, voilà. Bon, je vais dire ces choses qui sont… Ok. Alors, origine disputée, origine récréée, la figure du fondateur à l'épreuve dans les conflits et la construction des mémoires des majorats. 14e, 17e siècle, et c'est même la durée de mon projet d'European Research Council dont Sébastien a parlé. Ici, la présentation se dividera en deux parties. La première partie, j'ai présenté le projet parce que c'est important de connaître. C'est une présentation, petite présentation. Et ensuite, je vais parler sur cette question des usages de fondateurs sous cette idée, avec cette idée, avec cette perspective, comment il fallait gérer un code mutable d'immutabilité. Je vais expliquer ça. Alors, le projet s'appelle Vinculum, Entailing Perpetuity, Family Power Identity, The Social Agency of a Corporate Body. Et c'est l'Europe du Sud du 14e au 17e siècle. Alors, je vais parler en français, même avec le PowerPoint en anglais. Alors, le projet voulait en effet expliquer qu'est-ce que ce sont les majorats. J'ai adopté le nom Entails en anglais parce que c'est le plus proche de majorats. Et ici, vous voyez des très belles images d'un majorat portugais qui, dans le sud du Portugal, qui avait une tour, avait une maison à la ville, une chapelle à l'église cathédrale, des documents, un rétable flamand et le palais avec le blason. Donc, avec ces images, j'ai essayé de représenter tous les aspects du majorat, de cette institution. Qu'est-ce qu'étaient les majorats? Et ça, c'est une question à laquelle je vais répondre avec le film. Reconstruit pontos perdus, analysant et interpretant les vestigies que éstés nous deixaram. Une investigation cuidée des raies, mémoires et patrimoine, révèle la riqueza de diversité que existait au passé, et contribue pour... Plural et consciente de si-même. Faça connosco un chemin de historiador, entrando no passado, através du Vínculo, un projet financié par la plus prestigiale institueuse européenne de promotion de la science, le European Research Council. A alguns séculos atrás, a Sociedade Europa do Sul organizava-se de forma muito diversa da atual. Tinha um lugar central em vários países da mesma, entre os quais Portugal e os seus espaços atlânticos, formações sociais, assentes em princípios hoje incompreensíveis. Os Vínculos Os Vínculos obrigavam à indivisão de herança familiar, ao benefício do filho mais velho, pressuponham a imobilização da riqueza, prescreviam comportamentos de forma perpétua, e assentavam na recordação perene dos antepassados. Moldaram gentes, paisagens, mentalidades. As profundas alterações sociais dos séculos mais próximos do atual conduziram à abolição destas formações, e, no entanto, os Vínculos conheceram uma enorme difusão através dos grupos sociais e dos territórios. Organizaram a vida individual, familiar e social durante séculos, resolveram problemas de forma diferente, mas não irracional. Como compreendê-los? Porque isto dá-los. Um exemplo da memória e herança deixadas pelos Vínculos encontra-se aqui, na Quinta da Piedade, na Póvoa de Santiria, em Portugal. Partamos dela para uma compreensão do passado. Em 1336, um velho córno de Lisboa, Vicente Afonso Valente, redigiu o seu testamento, deixando em cargos de missas e as terras na Póvoa ao irmão Lourenço Cavaleiro. Nasceu assim o morgadio da Póvoa. Gerações de morgados ilustres governaram a família e agentes, como lhes tinha sido prescrito pelo fundador nunca esquecido. Acrescentaram-lhe os seus longos testamentos, normas de conduta, conselhos morais, pedidos e avisos aos reis e moções. Os valentes eram cidadãos de Lisboa, partidários do mestre Davi. Aliaram-se por casamento aos Castelo Branco. Altos funcionários régios, gente de cultura, luxo, devoção. Martinho de Castelo Branco, morto em Alcácer Cabir, levava na bagagem um livro do Luís de Camões. Foram matemáticos, políticos, poetas, administradores de vastos bens. E voltaram sempre à sua quinta, o coração do morgadio. Nela, construíram edifícios de evolução, embalsaram-na, fizeram-na render. Encrustada na vida urbana, a Quinta da Piedade teima também a invocar a memória rural. Rodeada de prédios, ela transporta-nos a um outro passado, o de uma comunidade vivendo em torno do corpo vincular. Através dela, podemos chegar ao que foram os vínculos, um corpo social que durou séculos. Hoje, uma memória com gente e terras dentro. Não será por acaso que a rodear tudo está uma avenida com o nome do fundador, talvez devolvendo sentidos a um espaço de identidade. O projeto 5, liderado por Maria Dolores Rosa, procura explorar esta memória e heranças deixadas pelos vínculos. Com financiamento do European Research Council e sede no Instituto de Estudos Medievais, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, o vínculo tem como objetivo conceptualizar e explicar o fenómeno vincular nas sociedades pré-modernas da Europa do Sul, desenvolvendo um novo paradigma analítico para a interpretação deste fenómeno histórico. O projeto está organizado em cinco partes principais. A primeira parte centra-se nas fontes utilizadas para o estudo dos vínculos e na enorme riqueza arquivística que estes nos deixaram. Aqui resultou uma base de dados de vínculos e dos seus arquivos, a qual permitirá não só estudar o fenómeno vincular, mas também compreender diversos outros aspectos que caracterizaram os contextos históricos. A análise A segunda, terceira e quarta partes são dedicadas à conceptualização dos vínculos como entidades corporativas e a análises temáticas da sua agência social. Em torno do ex-parentejo poder e identidade, os vínculos serão estudados à luz das estruturas do Paranisco, a consolidação do poder das elites locais e da criação de uma identidade corporativa e institucional. Por fim, a quinta parte debruça sobre o estudo cooperativo das sociedades vinculares no espaço atlântico, refletindo-se dos vínculos nos processos. A organização faz a cabo pelos randos ibéricos. Um exemplo ilustrativo com o orgadil instituído por Duarte Gomes da Silveira em 1639 em Paraíba, no Brasil, foi destacado na iniciativa colaborativa Vínculo do Mês. Poderá acompanhar o progresso do Vínculo no website do projeto. Então nós vimos o filme com o filme eu acho que o projeto foi um pouco mais claro espero para vocês e depois nós temos aqui o site eu não vou abrir o site porque você pode visitá-se depois agora ele é um pouco diferente com mais mais o site explica tudo sobre o projeto e apresentar nos outputs e nos ativitas d'outreach mas eu queria ouvrir a base de données porque ela é muito importante para as então nossa base de données é uma base que nós fizemos com para os historiadores mas com um esprit arquivista que nós apresentamos os documentos em estrutura arquivista que eu que eu falo com a uma base documentos sobre majora e portugais em particular são copiados dans des archives postérieures, surtout du XVIIIe et XIXe siècles. Et aussi, beaucoup de ces documents qui étaient originaires des archives de famille, qui étaient produits par les seigneurs des majorats et les administrateurs des majorats, nous n'avons pas, même s'il y avait beaucoup de documents de l'époque, bien sûr, mais nous n'avons pas déjà beaucoup d'archives de famille. Donc, il nous faut voir, consulter les copies qui sont dans les sources de l'Église et de la couronne, même contemporaines. Donc, toutes ces questions nous ont fait choisir de ne pas présenter la documentation des majorats comme sans une explication archivistique. Et voilà, ici, nous nous expliquons comment nous avons fait ça. Et il y a toute cette explication, quels sont les documents, comment nous avons structuré l'information, comment nous avons représenté l'information des documents et comment nous avons intégré, en effet, nous avons un autre produit très connecté à la base de données qui est en train d'être fini, que c'est le guide du système d'information du majorat. Donc, on va, dans ce guide, on va expliquer tout cela, comment les documents ont été produits, par qui, comment elles ont été copiées, etc. Et donc, cette base de données, c'est faite sous un programme qui est l'ATOM. L'ATOM, c'est un programme d'open source qui a été construit, élaboré il y a une dizaine d'années ou plus par l'UNESCO, le Conseil international des archives. Et donc, c'est très archivistique, il suit les normes archivistiques. Et ça, pour nous, c'était très important. Donc, nous avons ici les documents, les registres d'autorité et les institutions archivistiques. Nous avons, en effet, transformé les majorats. Vinculum, c'est le nom, c'est une désignation des majorats qui couvre à la fois le majorat et les chapelles. Donc, nous avons utilisé Vinculum comme une dénomination générale. Nous avons à présent presque 5 000 majorats et chapelles, là. Et nous avons considéré que les majorats, c'était les institutions d'archives. Donc, et dans ces institutions, il y a les documents. Nous avons à présent plus de 21 281 documents qui sont tous écrits et qui sont décrites, comme j'ai expliqué. Donc, ici, par exemple, c'est un registre qui a été fait au 17e siècle d'un testament qui est un testament déjà du 17e siècle aussi. Mais il y a beaucoup de choses qui ont une structuration archivistique beaucoup plus compliquée. Et ici, nous avons, ici, nous pouvons accéder à l'institution archivistique, c'est-à-dire le majorat. Et ici, nous avons le registre d'autorité, la personne qui a créé le document. Nous avons, nous allons compléter tout ce fichier de personnes avec les relations familiales, avec les documents qui sont là et toujours remontant au majorat. Donc, c'est une base de données co-relationnelles avec ces trois répositoires d'informations connectées et qui va rester au-delà des questions de recherche de ce projet. Ça, c'était notre idée principale. Je cherche un peu peut-être un autre qui a ici. Vous voyez, par exemple, celui-là, il a le document de fondation qui est aux archives distritales de Porto, etc. Et nous avons fait une inclusion des documents, l'organisation des documents d'une forme diplomatique. Donc, les documents qui sont dedans des autres sont ici discrets en tant que tels. « Tout est en anglais ». Ça nous a donné beaucoup de travail, tout écrire en anglais. Donc, nous avons produit une série de documents, de travail, d'instruments de recherche, la traduction en portugais, portugais-anglais, et les typologies documentaires, etc. Donc, la base de données aura tous ces documents de support de notre soutien. Quelquefois, je mélange l'anglais et le français. Donc, tous ces documents de soutien de notre travail. Et pour les historiens, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons fait une indexation thématique. Donc, outre le fait qu'on peut demander toutes les listes qu'on veut sur les archives, à la fin, nous allons incluir les catégories sociales, l'origine géographique, etc. Et on pourra faire de la recherche dans les documents ou bien dans les registralités. Du coup, on peut déjà commencer à voir les sujets. Donc, il y a beaucoup de sujets ici qui répondent aux questions des projets historiques que nous allons faire, que nous allons mener bien dans la deuxième partie du projet. Mais déjà, ils sont là tous les thèmes qui se sont relationnés avec les majorats, ce genre de propriété. Et c'est ça pour la base des données. Nous sommes très orgogneuses de la base qui nous a donné un grand travail. J'espère qu'elle peut aider tout le monde. Alors, ça, c'est la base des données. Et quelle était la question globale de la recherche ? La première question, c'est de chercher, de définir qu'est-ce qu'étaient les majorats dans une perspective comparative, voir comment le régime de majorats a pu changer les pratiques de parenté qui existaient auparavant, la famille élargie, le ligné, le lignage, etc. Quels ont été les effets sociaux globaux dans la société ibérique ? Comment ils ont organisé l'appropriation coloniale des territoires ? Parce qu'à Madère, aux Assurs, au Brésil, il y a eu beaucoup, surtout dans les îles atlantiques, il y a eu beaucoup de fondations de majorats. Et s'il faut parler de sociétés avec des majorats ou des sociétés d'entailment, ici, on fait un parallèle avec « societies with slaves » ou « slave societies ». Et comme ça, c'était une question du projet. Et enfin, combler une vie historiographique européenne parce que nous remarquons bien que c'est une question considérée surtout ibérique. Et maintenant, beaucoup de fois, les gens ne sachent pas qu'est-ce qu'on parle quand nous sommes au-delà des Pyrénées. C'est très important, le conseil que je cherche de monter, de formuler avec ce projet. Donc, l'objectif final et global de Vinculum, c'est définir la vinculation. « Entailment ». En français, il n'y a pas, je crois, un nom pour cela. Dans un spécifique assise historiographique. Et donc, le projet, il est construit sur l'importance analytique de l'idée que le Vinculum, comme corporate body, c'était l'agent social clé. Donc, pas les personnes, mais le corporate body. Et il veut expliquer comment ça a été possible, comment ça a fonctionné et pourquoi il a duré pendant beaucoup de siècles. Donc, le conseil nouveau, la structure centrale du programme de recherche a été conçue autour de ce qu'on a défini comme les composantes centrales de l'agency du corporate body. Donc, la parenté, le pouvoir et l'identité. Et l'idée, c'est de construire avec cela un nouveau conseil de majorat. Donc, le corporate body, il entourait la descendance du fondateur avec des caractéristiques spécifiques. La capacité et le besoin de combiner la descendance verticale avec le maintien d'un large groupe de relatifs, de parentèle, horizontale. Une conceptualisation du fondateur, du majorat, qui combine des éléments de la théologie, de la pensée théologique, de la pensée juridique, avec des valeurs anciennes de la nobilité, de la chefature, du chef de lignage. Enfin, et ça c'est très important, un framework, comment on dit, un framework institutionnel qui rend ce genre de parentèle manipulé, ce groupe de parentèle manipulé, il le fait devenir une entité corporative, un corporate body, avec ses normes et ses règles internes. Bon, ça c'était le projet et donc maintenant je passe au sujet proprement dit du webinaire, de cette question qui nous préoccupe. Et je commence pour citer ici un article, c'est un très petit article, mais c'est un article très, très intéressant de Guy Lemoynier « Por que las cosas divididas si memoria perecen ? » « Regards anthropologiques sur le majorat question. » Et c'est un article qui, précisément, ce regard anthropologique, c'est fondamental pour comprendre ce qu'a été le majorat, une chose complètement différente de la société du 19e siècle et du 20e siècle, bien sûr. et ici Guy Lemoynier fait cet essai de « Regards anthropologiques ». Il commence pour dire cette chose qui pour nous, les ibériques, c'est normal, les historiens ibériques, c'est normal, du complexe structurel caractéristique de l'ancien régime cassian, le majorat constitue un élément clé. On peut le dire, le même pour la société portugaise. Et ici, avec ses citations, il essaie de résumer ce qu'était le majorat, ce que signifiait le majorat, identification de la race et du capital matériel et symbolique vinculado, c'est-à-dire soumis au régime de majorat, mise au service royal des fortunes assurées par la consolidation du droit de propriété sur les juridictions et les biens de production, échanges entre vivants et morts, ceci ayant donné l'exemple et pourvu à l'établissement de leurs descendants, les premiers, maintenant l'honneur du lignage et veillant aux saluts des défunts par le respect de leur disposition pilleuse, précisément dite l'âge pillage mémoire la terre et les hommes, le titulaire et son souverain, Dieu, les morts, les vivants et le futur. Répondant à la recherche éperdue de stabilité qui s'exprime au début de l'âge moderne, le majorat castillant à prétention de totalité et vocation d'éternité. Bon, c'est vraiment une chose très intelligente, je crois, c'était une perspective très intelligente qui place la question dans le lieu où je voudrais la placer et commencer. Et plutôt que présenter, excusez-moi, mais j'ai un peu écrit ce que je dis parce que je crois que c'est plus facile pour tous et même pour moi, plutôt que présenter une succession d'exemples d'usages du passé dans le système du majorat parce que vous pouvez, il y a beaucoup d'articles sur cela, comment les souciers-sœurs, les administrateurs utilisaient le passé dans les conflits, etc., des faussifications, des mensonges, etc. Ici, j'ai mis seulement quelques exemples mais notre base de données a beaucoup d'exemples de cela. Bon, plutôt que de présenter une succession d'exemples, je voudrais élaborer et mettre au débat une proposition de compréhension de ce phénomène historique qui inclut la difficulté de parler des usages du passé et certainement pas avec une conscience médiévale moderne, donc difficulté de parler des usages du passé dans un système dans lequel le passé se met constamment à jour du fait que la figure de fondateur autour de laquelle tout se passe ne meurt jamais. Au contraire, cette figure de fondateur est toujours présente car les successeurs sont vus comme des représentatifs du fondateur. Et aussi, je voudrais essayer de démontrer qu'en main dans certains milliers de la société encore portugaise, la vision du monde sous-jacente reste aujourd'hui en son essence la même et même cela subit un processus d'adaptation. Donc, les usages du fondateur par les successeurs du majorat c'était en effet gérer un code mutable d'immutabilité et les limites c'était d'user le passé, utiliser le passé dans le cadre d'un projet qui s'est évolu d'une longue durée et qui avait une temporalité propre. Il faut comprendre que le fondateur était une figure symbolique d'ancêtre il était la source première et suprême de droit il était une personne juridique superposée aux administrateurs qui étaient en effet des doubles sans pouvoir il ne pouvait pas changer l'institution donc il naviguait à vue il était un inventeur omnipotent de la postérité parce que petit à petit la loi et la coutume donnent au fondateur du majorat une large marge d'inventer que de songer aussi héritier idéal et donc les choses qu'il laissait écrites doivent être suivies après par exemple par exemple la bonne présence physique le bon mariage la chrétienté l'orthodoxie chrétienne etc. toutes ces choses et ne pas avoir des défaits physiques etc. des problèmes physiques etc. toutes ces choses devaient être respectées et enfin il était une présence soustraite au temps chronologique il habitait la couévalence il était toujours dans le temps des personnes qui étaient après lui et donc s'il voulait utiliser ce passé c'était un passé qui est toujours présent mais le fondateur même s'il avait ce projet de durée avec une temporalité tellement propre il avait voulu maintenir vivant le nom de la famille dans un futur reconnu comme changeant il dépendait des sous-sisseurs pour cela et il dépendait de leur prière pour la salvation de son âme pour cela le système jouait avec une série de choses et ici pour la liste je m'inspire un peu dans le type de caractérisation faite par Jérôme Bachet de l'Ecclesia qui me paraît magistral pour la compréhension d'un monde autre mais qui est également rationnel où la flexibilisation et l'harmonisation des contraires étaient clés donc c'est une chose une espèce de liste inspirée dans ce genre de raisonnement historique donc le système jouait avec la flexibilisation de l'inflexible concernant les lignes de parenté sous-sexe orale c'est-à-dire l'instituteur désignait des lignes de parenté très rigides mais après il présentait une presque ouverte hypothèse de 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 soucession si la parenté ne fonctionne pas la parenté délignée donc c'était pas flexible c'était flexible mais flexibilisé ensuite et le système le fondateur en vente crée des moments de pause dans un temps sans arrêt chaque passage de soucession était un moment de pause où il fallait faire des rituels de passage d'entrer dans le majorat et d'entrer dans la chiffature du lignage avec des obligations des demandes qui avaient été faites par le fondateur donc c'était un temps sans fin mais il y avait des moments de pause avec la définition de contrôle qui permettait la continuité mais qui ne sortait pas du sein du majorat la création d'assises de mémoire et de preuves fortes mais si besoin adaptable la question des noms et des blasons etc. c'est pourquoi on voit quelquefois au XVIIIe siècle des nobles portugais français des nobles portugais espagnols avec une dizaine de noms parce qu'il devait porter les noms de tous les majorats qu'ils administraient et les blasons au début le fondateur disait il faut toujours utiliser le même blason mais ensuite il permettait par exemple de briser le blason ajouter le blason les armes de la femme qui se mariait dans le oh la femme si c'est l'héritière le majorat était hérité par une femme il permettait de rejoindre le blason les armes de son mari etc. et la prolifération du soutien de mémoire propre à Chive récit généalogique et ensuite enfin le rapide développement d'une tradition juridique prachistique et casuistique aux bases extrêmement hétérogènes la Bible l'Ancien Testament tout cela tous les classiques tout ce qui parlait de primogéniture d'unité de la famille etc. paix familiale etc. tout cela pouvait être évoqué par les juristes ils cherchaient de résoudre les conflits sans jamais accepter le changement de la volonté du fondateur c'est assez intéressant le juriste qui pour la plupart était au service des familles de la noblesse et qui partageait ce même éthos ils travaillaient toujours dans les bornes de la volonté du fondateur au maximum ils définissaient des formes d'entrepéter la volonté ou de combler l'absence de la volonté du fondateur les usages du passé étaient donc fortement conditionnés c'est-à-dire leur succès dépendait de la connaissance et de la capacité de jouer avec cela que j'ai nommé le code d'immutabilité mutable utiliser c'est d'abord montrer que vous connaissez le document de fondation donc utiliser le passé c'était se connecter avec le passé mais ce passé très originel le passé du moment de la fondation et pour cela il fallait bien sûr contrôler les archives normalement le document de fondation était dans l'archive familiale il y a quelques instituteurs quelques fondateurs qui ordonnent de faire des copies pour être conservées dans les archives de la couronne ou peut-être aussi dans les archives de l'église mais normalement non et donc qui contrôlait l'archive contrôlait le passé contrôlait cet usage du passé il fallait ensuite maîtriser les généalogies et nous sachons que l'importance de cette association en majorat est à la racine et une des deux racines de cette prolifération de généalogie un péninsule ibérique l'autre est un la question du saint juif de la comment on dit je ne me souviens pas Mario comme on dit la pureté du saint en effet et c'était la pureté du saint et c'est la question du majorat et nous regardons nous tourvons dans tous les archives de famille beaucoup de généalogie et la généalogie sont le plus souvent sur cette question qui a le droit à se céder et pour maîtriser les généalogies nous regardons que nous voyons que les gens de la famille normalement il y avait des gens de la famille qui connaissaient la généalogie mais normalement c'était le maître c'était le chaplain qui était là et qui faisait ce genre de travail généalogique et dans c'est une source très intéressante pour cette question des usages conditionnés du passé parce que il fallait connaître les généalogies et il fallait connaître les règles d'association qui peuvent être très très variées donc c'était une forme spécifique d'utiliser les généalogies très conditionnées par la forme successorale définie par le fondateur ou bien il faudrait payer les faussières de documents il fallait créer un faux document de fondation et on voit qu'il y avait beaucoup de faussières qui créaient des documents liés à des questions du majorat qui vraiment les questions du majorat ont été des plus importants dans les tribunaux ibériques d'ancien régime donc dans cet univers les usages étaient avant tout négocié au sein du groupe des soucesseurs ou transféré au tribunal un dernier cas mais toujours ces usages étaient toujours faits à partir du code du code que c'était la volonté du fondateur c'était la façon dont il avait dessiné le futur de la fondation et en s'épuissant en laissant s'épuissait le groupe des soucesseurs que c'était une chose toujours très mauvaise très mauvaisement considérée par la famille il fallait toujours chercher quelqu'un dans le groupe des soucesseurs parce que sinon la couronne et l'église s'emparaient des biens des majorats et elles avaient des limites bien plus larges à leurs bénéfices la couronne par exemple qui s'emparait des majorats qui étaient sans successeurs légitimes la couronne pouvait changer la forme d'association elle ne pouvait pas changer l'élec pieux généralement elle ne pouvait pas trop changer l'élec pieux qui était toujours associé au majorat mais elle pouvait transformer le majorat dans un autre bien matériel de donner seulement dans la vie de la personne qui recevait le majorat donc c'était briser la nature même du majorat et l'église la même chose l'église un peu la même chose donc ma question ici c'est ça c'était des usages du passé fortement conditionnés et toujours dans le cadre des conditions établies avec une idée d'immutabilité mais avec aussi la reconnaissance qu'il fallait être flexible il fallait comme le prince de de je ne me souviens pas Gatto Pardo il fallait tout changer pour que rien ne changeait pas et alors bon et pour finir je voudrais un peu parler de cette question c'est une question qui m'a beaucoup frappée dans le travail avec les propriétaires des archives de familles privées nous avons commencé en 2008 et il a été un peu harté en 2008 avec le projet mais il continue toujours mais pas tellement avec tellement de force c'est ces gens-là même aujourd'hui ils vivent dans un passé qui n'est pas celui de l'histoire et qui c'est très semblable à la question du fondateur du majorat c'est la question et qui nous pose beaucoup de questions quand nous voulons étudier les usages du passé parce que ces personnes habitent dans un passé comme j'ai dit ce n'est pas le passé chronologique des historiens ils ont la perception généalogique du réel qui fait que ces ancêtres soient toujours là et que leurs attitudes soient à imiter il faut donc parler d'une autre temporalité que celle de la chronologie normale utilisée par les historiens c'est le temps des familles nobles en ce qui concerne ce genre de ce type de comportement qui ont à voir avec la relation avec les ancêtres et ce temps semble s'avoir arrêté au moment de la chute de la monarchie au Portugal 1910 au même avant au début des révolutions libérales au Portugal et même plus ce temps n'est pas vraiment un temps mesurable mais un non-temps il s'est arrêté il est dans une relation de coévalité avec les ancêtres et avec leur genre de vie comme s'ils étaient vivants et tout proches et les vieux papiers et les archives fonctionnaient en quelque sorte comme des garants de la véracité de cette permanence des ancêtres donc je vais finir le PowerPoint mais cette expérience avec les propriétaires des familles a beaucoup aidé à comprendre précisément les usages du passé dans le système du majorat à mon avis et elle doit nous faire penser à la forme d'étudier cette question qui anime ce séminaire que qu'est-ce passé qu'est-ce que sont les usages du passé comment est-ce qu'on utilise le passé si le passé est toujours là donc ce sont des questions que 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 j'espère avoir été clair oui oui tout à fait et puis merci beaucoup d'avoir d'avoir parlé en français c'était très clair c'était très riche et je crois que ça ça soulevait effectivement des choses intéressantes d'une part d'une documentation partiellement médiévale qui reste vivante extrêmement longtemps et puis effectivement sur ce rapport à des écrits notamment enfin moi j'ai été très très sensible à cette question des propriétaires d'archives à la fin parce que je trouve que ça ouvre des des perspectives très 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 riche et très très intéressante voilà alors je j'ouvre la la discussion s'il y a des des questions sinon je vais peut-être il faut que je j'amorce la discussion moi j'aurais une première une première question je sais pas si vous connaissez les travaux de de Joseph Morcel sur les 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 allemands est-ce que alors je pense que je les connais pas très bien mais mais est-ce qu'il y a des points de comparaison parce qu'il y a des choses qui m'ont fait penser à ce que à ce que à ce que dit Morcel notamment sur le le rôle du chartrier comme comme moyen de recomposer en quelque sorte la mémoire aristocratique autour de cette idée de lignage après je pense qu'il y a des choses qui sont moins moins institutionnalisées moins formalisées que dans le majorat enfin voilà est-ce qu'il y a des points d'écho de comparaison et des écarts oui en effet Joseph c'est c'est un ami un collègue il fait partie de du conseil scientifique du projet il m'a bien inspiré depuis des années et précisément la question du délinage de Nuremberg sur la relation le caractère construit de délinage par le biais des organisations postérieures d'archives précisément au XIXe siècle et donc c'est là dans ses écrits il y a j'ai eu vraiment vu l'intention de présenter une base de données archivistique où tous les décisions sont expliquées pour ne pas créer de la réalité avec notre traitement des sources donc du point de vue méthodologique et théorique si vous voulez il a été très important du point de vue de l'histoire de la comparaison entre entre les lignages de Nuremberg et d'Allemagne des diverses sociétés Allemagne il y a aussi beaucoup de similarités avec les majorats c'était une chose très très fondamentale c'était le caractère légal de ces institutions c'est pourquoi j'utilise la question de l'institution corporative c'était vraiment une institution corporative qui Josephine une fois où nous avons parlé je crois qu'il a raison peut-être j'avais aussi cette idée l'influence du droit canonique l'influence de l'église dans les premiers majorats on voit dans les premiers beaucoup de premiers majorats ibériques ont été fondés par des évêques et les évêques avaient cette idée de la personnalité juridique et donc cette idée des institutions précisément qui vivait dans un monde d'institutions et ça a peut-être donné la forme à cette idée nobilière de la cheffature de lignée et donc il y a beaucoup de choses en commun avec Joseph merci alors d'autres questions une chose intéressante pour cette question dernière des propriétaires d'archives c'est vraiment une espèce de vie double que nous avons avec eux parce que si nous sommes dans l'académie si nous sommes dans l'université il y a une espèce d'acceptation de la rationalité de l'histoire mais si nous sommes dans des rencontres plus privées il nous faut accepter des éléments qui nous voyons avec l'étude de l'histoire qui viennent de cette époque donc il nous propose à la fin des rencontres d'aller à la messe par l'âme des ancêtres oui et il nous parle de ces célébrations, de ces rituels qui nous parlent de la répétition des noms dans la famille qui toujours continue et il y a quelques-uns qui connaissent complètement quelles ont été leurs maisons qui ont été volées etc donc ils ont toute une géographie du monde qui a disparu mais qui continue à exister dans ses mentalités, dans ses têtes et donc c'est intéressant, on voit que c'est une espèce d'histoire vivante et juste pour ajouter, les portraits parfois on les voit chez eux des portraits, n'est-ce pas, parfois des éléments, des épées qui ont encore beaucoup de ces gens n'ont pas des archives, ils récollent, ils achètent les choses aux enchères pour construire, reconstruire des archives et quelquefois ils me disent, vous pouvez venir voir mes archives et j'y vais et donc je vais, des copies, des photocopies, des documents authentiques etc et c'est l'archive de famille et nous avons en effet, il faut, avec beaucoup de ces propriétaires nous avons développé une relation d'amitié parce que c'est précisément la question de l'amitié de la confiance qui nous fait entrer dans leurs archives et on voit un peu tout cet ethos qui continue mais cette question des portraits, une fois nous avons fait un colloque avec une famille qui a beaucoup d'ancêtres importants avec des majorats etc ils nous ont laissé présenter dans les archives nationales leurs documents etc et à la fin nous avons fait un livre et pour le livre, pour la publicité du livre nous avons fait un grain, comment on dit, poster avec la figure de l'ancêtre et deux jours après la fin du colloque, le monsieur m'a dit, j'ai fait faire des copies une taille réelle de la photo de mon ancêtre et maintenant je vais les porter chez moi mais ma femme m'a déjà dit qu'elle ne voulait pas de ça elle était un peu énervée avec ça mais c'était une chose vraiment intéressante et bien sûr ce sont des personnes qui continuent dans cette mentalité traditionnelle traditionnelle qui traverse le 19e siècle qui au Portugal est reprise avec Salazar, avec le régime de Salazar qui a vraiment essayé de faire une espèce de majorat pour les gens populaires et donc c'est une veine qui continue dans la société portugaise et ibérique je crois et il y a une étude d'anthropologie qui a étudié la permanence du majorat et des liens de majorat dans un endroit du portugais et qui a découvert que cela n'a pas changé avec la révolution mais avec l'entrée dans la communauté européenne seulement avec l'entrée dans ce monde moderne ça a changé et même pas avec la révolution de 1960 peut-être Sébastien si je peux poser oui oui vas-y oui je trouve ça très intéressant cette réception finalement contemporaine qui va même au-delà de la thématique du webinaire des archives médiévales et sur ce point est-ce que quand vous avez aussi travaillé si j'ai bien compris sur les colonies en Amérique latine est-ce qu'aujourd'hui le rapport à ce patrimoine archivistique ancien est différent et spécifique du fait de l'histoire est différente par exemple est-ce qu'au Brésil le rapport à ces archives est très différent de celui et quel est-il par rapport au Portugal merci c'est une très intéressante question nous avons une partie une étude du projet concerne précisément les majorats du Brésil qui n'étaient pas connus parce que surtout à la cause de la guerre avec les Hollandais beaucoup d'archives des maisons des maisons des ingènes on appelle les fermes avec la fabrique l'usine pour faire le sucre et des capitaniers du Brésil ont été détruites mais donc nous n'avons pas beaucoup d'archives de majorats mais nous avons des documents au Portugal dans les archives portugaises qui montrent qu'il y avait ce genre de structure dans le Brésil du XVIIe siècle surtout des chépelani mais avec la forme successorelle du majorat peut-être qu'il y avait beaucoup d'autres dans ces usines du sucre qui étaient la forme principale d'installation des Portugais dans le Brésil du XVIe et du XVIIe siècle pour le rapport du présent à ces gens la plupart de ces gouvernateurs de ces nobles du Brésil sont très je parle peut-être d'une partie de la population brésilienne qui est immense et diverse mais pour eux ces gens sont très importants en général pas des pères de la patrie par des pères de quelques-uns même qui ont bataillé dans la conquête dans les luttes hollandaises ils sont même appelés les pères de la patrie quelques-uns et beaucoup d'eux sont de ce genre de nobles qui étaient des fils cadettes des familles portugaises qui partaient au Brésil devenaient riches fondaient des majorats etc. mais nous avons essayé de faire une espèce de crowdsourcing avec les Brésiliens et ça n'a pas fonctionné parce que les choses sont soit avec cette persétion du passé c'est surtout avec les historiens et avec les élites les élites de la société brésilienne et donc ce n'est pas facile il y a aussi un autre lieu de mémoire qui essaie de parler de ces gens ce sont les sociétés d'historiens amateurs les instituts historiques il y a beaucoup au Brésil et c'est là où ils conservent la mémoire la mémoire du gouvernateur de la région etc. et aussi il y a une espèce de noblesse brésilienne une espèce de noblesse qui continue qui est très semblable à la noblesse à cette noblesse portugaise dont je parlais et qui essaie toujours de se retracer à ses ancêtres portugais donc c'est intéressant Laurent Merci beaucoup pour cet exposé j'ai beaucoup appris mais je n'ai peut-être pas tout compris en fait j'aimerais savoir une chose un majorat qui peut créer un majorat au XIVe siècle en quoi consiste l'acte de fondation est-ce qu'il s'agit en fait je dirais presque une fondation institutionnalisant un lignage et un mode de pérennisation de ce lignage alors ça ce serait une première série de questions deuxième question est-ce que l'on peut comment adhérer un majorat est-ce qu'on peut être dépositaire de la mémoire de plusieurs majorats ou bien alors est-ce que l'on doit être toujours disons dans un majorat mais pas dans plusieurs parce que comment peut-on finalement d'après ce que j'ai cru comprendre avoir double triple mémoire et donc ça pose la question également des alliances merci merci c'est une question très importante et intéressante en effet dans chaque institution le fondateur normalement dit je veux que la mémoire soit conservée que mon nom soit utilisé seul mon nom par les sous-sexeurs les blasons les armes au début c'est un peu comme ça mais ensuite c'était une noblesse pas seulement la noblesse c'était des élites très endogamiques donc très souvent les gens héritaient différents majorats et au 16e siècle commence déjà au 15e siècle commence à apparaître un droit au dérèglement sur ce qu'on appelle le cumul des majorats et on pouvait accumuler différents majorats on pouvait on pouvait même dans certaines connexions annexer un majorat à l'autre mais ça se faisait normalement dans les mêmes lignées si les lignées étaient différentes à la fin elles n'étaient pas trop différentes parce qu'elles étaient tous des cousins éloignées quelquefois mais la question du cumul du majorat et donc cette théorisation a continué pendant tout le 16e et le 17e siècle il avait des règles le plus grand le plus ancien celui de la famille du mari etc et en effet c'est pourquoi les gens devaient porter tous ces noms ils avaient beaucoup de noms de famille parce que nous voyons qu'il y a des gens qui ont 6 7 noms de famille qui sont les noms du majorat des majorats qui l'administraient au sein de ces familles normalement dans la deuxième troisième génération on cherchait à transmettre les majorats aux différents branches aux différents fils théoriquement le majorat devait aller aux fils aînés et donc le majorat le plus important le plus ancien soit une règle de ce genre allait aux fils aînés et les autres ils demandaient au roi où ils avaient des ils faisaient des accords pour que ces majorats allaient aux autres enfants quelquefois même comme dos des filles etc mais ça pouvait toujours causer des problèmes ça pouvait toujours si quelqu'un qui avait droit au majorat d'avoir la propriété il disait il a brisé la règle il n'a pas porté le nom il n'a pas porté le nom un premier un premier place le nom de famille etc donc mais oui à la fin au 18ème siècle alors le marquis de Pombal au milieu du 18ème siècle a fait une législation qui a annulé beaucoup de petits majorats et qui a interdit les gens de fonder s'ils n'étaient pas dans certaines catégories d'argent ou de noblesse et il a créé comme ça donc seuls les majorats les plus importants ont résisté les moyens et plus importants ont résisté ils étaient dans la main de 80% des majorats à peu près étaient dans la main de ces familles de la noblesse titulaire parce qu'ils avaient accumulé les majorats et ça a posé beaucoup de problèmes de précédence des noms autrement dit un majorat c'est en fait une fondation comme on le dit aujourd'hui c'est une fondation de privé avec des règles et quelles sont les limites de ces règles parce que finalement quel était le droit des majorats commun à tous les majorats quel était le droit des majorats en quelque sorte c'est pas mon fait c'était oui le majorat c'est une fondation de droit privé c'est très vite le droit portugais dans les ordinations qu'on appelle l'ordination c'est la loi du roi et surtout dans la pratique on dit que la loi du majorat c'est la volonté du fondateur et après il y avait des règles les règles du roi il y avait beaucoup de réglementation de la couronne ce qui concernait les charges pieuses parce que presque tous les majorats avaient des charges pieuses et presque tous les chapelles les plus importantes étaient transmises sur la forme de majorats donc il y avait quelques règles mais toujours pendant toute cette période on disait la loi du majorat c'est la volonté du fondateur et c'est bien sûr que les majorats ibériques ne pouvaient pas être fondés sur tout l'héritage c'était sur le tiers c'était un majorat de tiers mais aussi ils pouvaient ajouter la cinquième partie donc le fils aîné pouvait rester avec le tiers plus la cinquième et les autres avec tout le reste et dans les générations successives il fallait toujours mais très normalement annexer le tiers et ce tiers était cette troisième partie était en général choisi dans la maison la plus importante les meilleures propriétés etc donc sur ce tiers le roi n'avait pas n'avait rien à dire c'était donc normalement les lois du roi portaient sur des questions sur des majorats qui traversaient les fondateurs voulaient en situer plus que le tiers etc et aussi il y avait des choses comme par exemple la laisse majesté il n'était pas permis au seigneur du majorat de le conserver s'il avait commis un crime contre le roi mais attention que la pratique et la jurisprudence avaient créé cette idée du degré nul le degré nul c'était une chose que la personne qui avait commis le crime de la laisse majesté n'existait pas c'était elle disparaissait et le majorat passait à la personne qui devait hériter comme si cette personne n'existait pas et le roi ne pouvait pas la confisquer ne pouvait pas confisquer le majorat et alors quand il y a cumul de majorat comment ça se passe au niveau des archives puisque vous avez expliqué qu'il y a une question de contrôle des archives donc quand quelqu'un cumule plusieurs majorats est-ce qu'il cumule ces archives est-ce qu'il les regroupe et d'ailleurs au passage elles sont elles sont où ces archives elles sont dans les demeures des propriétaires des seigneurs des majorats ou dans les chapelles puisque je crois qu'il a été question de chaplain et de chapelle est-ce qu'on a des idées sur les lieux de conservation physique des documents nous avons commencé à travailler sur des inventaires avant de nous avons quand j'ai fait ma thèse au début je ne savais pas qu'il existait des archives de famille pas la thèse de maîtrise le master au Portugal c'était un grand c'était un master de quatre ans donc à cette époque j'allais aux archives nationales pour consulter les copies qui étaient dans les fonds de l'église et de l'État et quelquefois il y avait des gens des propriétaires des archives de famille avec cette chose de la généalogie etc. qui venaient et qui me disaient j'ai cette chose dans la maison et si vous vous portez bien je pourrais vous présenter vous faire voir les archives etc. Bon avec le passage du temps je suis venue à connaître quelques propriétaires qui ont beaucoup de choses mais comme j'ai dit beaucoup les achètent ils sont des personnes riches etc. parce que en effet la question de la comment on dit l'abolition des majorats à la fin du 19ème siècle c'était un grand un grand problème c'était un grand coup pour les archives parce que on voit que les meilleurs archives sont des archives de majorat parce que précisément le document d'institution avait beaucoup de prescriptions sur la nécessité de conserver les archives de faire produire des cadastres de conserver le testament conserver le dos etc. donc beaucoup d'archives sont en effet le produit direct de l'existence du majorat et comme ça à la fin quand le majorat a été aboli les astuces se sont dispersées parce que les propriétés pouvaient se vendre jusqu'à ce moment elles ne pouvaient pas se vendre depuis des siècles elles étaient là les titres de propriété étaient conservés dans les archives et au moment où la propriété devient devient libre les archives n'ont pas la raison d'être donc quelques propriétaires ont conservé ces choses par raison affective et beaucoup d'autres ont vendu et elles sont achetées par les descendants ou aussi par des gens qui ont la manie de la noblesse mais dans les inventaires précisément comme on ne connaissait pas trop d'archives de famille dans les archives portugaises d'État maintenant la chose a changé mais dans les inventaires on voyait qu'au 18e siècle la plupart des inventaires que nous connaissons et les plus grands inventaires sont du 18e et 19e siècle il avait ce majorat ce majorat ce majorat et le titre et les choses étaient séparées dans les archives et les inventaires étaient différents on ne pouvait pas mélanger les choses d'accord oui donc c'est des cumuls sans fusion en fait la fusion était problématique précisément la fusion pouvait toujours ouvrir tout changement et cette question c'est intéressante tout changement tout usage pouvait ouvrir la porte à conflit et pouvait surtout ouvrir la porte à la confiscation par la couronne qui c'était le cauchemar disons c'était le cauchemar Monsieur Farello mais je pense que Aude est avant moi ah pardon oui oui Aude c'est pas grave j'avais déjà posé une question mais du coup vous avez on comprend bien qu'il y a un usage de défense de ces documentations pour défendre des droits d'un individu ou d'une famille est-ce que vous avez aussi trace d'usage on va dire historique à l'époque moderne au 19ème siècle de cette documentation malgré sa conservation on va dire en main privée est-ce que c'est une documentation qui a été exploitée par des historiens ou par des érudits même dès l'époque moderne maintenant elle commence à être parce qu'en effet ce qui se passe c'est que notre travail a aussi eu une influence il y a des gens qui ont déposité les archives ou qui ont donné l'asset aux archives nous avons laissé m'avoir de diriger trois thèses de doctorat sur des archives privées où les propriétaires quatre où les propriétaires ont ouvert les archives et quelques-uns ont déposité après les archives aux archives nationales et aussi à cause de la révolution en 1974 dans les années après beaucoup de familles sont allées au Brésil où ont commencé à vendre des propriétés etc. ils ont vendu toute partie des archives aux archives nationales mais ils n'étaient pas décrits et depuis quelques années ils ont commencé à décrire les archives aussi à cause des historiens brésiliens qui cherchent beaucoup de fois l'histoire des gouvernateurs des vice-rois etc. un grain de travail a commencé il y a 20 ans donc ces archives sont de plus en plus utilisées par les historiens aussi il y a toute cette question de la copie parfois très large de documents des archives de famille dans les documents du XIXe siècle à la fin du XIXe siècle à la fin de la seconde moitié du XIXe siècle après 30 ans de débats sur l'abolition ou la manutention des majorats la couronne le parlement a décidé de donner l'opportunité de maintenir le majorat si les personnes voulaient si les personnes voulaient mais il fallait faire la preuve qu'ils étaient les descendants les sussexeurs etc. donc cette propriété pouvait continuer interdite à la vente au contraire de toute autre propriété libre que l'État libéral voulait comme exemple mais il fallait présenter la documentation des archives et ce sont ce qu'on appelle les registres de majorats qui ma collègue Anarit travaille depuis deux ans et ce sont des collections très riches de copies des documents d'archives et aussi nous voyons que quelques inventaires des archives de famille ont été faits pour ce registre des majorats mais seuls que quelques quatre ans après cette décision le Parlement a inverti la décision et il a décidé de complètement abolir les majorats même si les personnes les voulaient maintenir donc tout ce travail a été en vente sauf pour nous les historiens parce qu'ils nous donnent l'asset à beaucoup de choses qui sont perdues Je n'ai pas une question mais seulement pour insister sur je crois que c'est important deux mécanismes qui vont finir pour définir aussi ces archives d'une part c'est cette prévalence de l'instrument de fondation donc vu que c'est une source de droit important pour le majorat il va être copié donc c'est pour ça que des fois on le trouve dans les archives royales à l'église même dans les hôtels de ville dans les conseils municipaux donc cette nécessité d'avoir l'instrument de fondation va faire qu'il va se diffuser des fois ça serait intéressant de voir la différence parfois avec des ajouts des retranchements l'autre mécanisme c'est aussi que la documentation accompagne le patrimoine si parfois on a un patrimoine d'un majorat qui sort vers un autre donc la documentation va avec et donc parfois on a des difficultés à comprendre la circulation des documents parce qu'on ne comprend pas comment le patrimoine se déplace et juste une dernière juste une dernière remarque on a parlé surtout de ces archives des majorats d'un sens quasiment étanche ça veut dire ça serait disons la documentation portugaise et ça c'est vrai documentation royale de l'église privée mais il y a dans une situation où elle où cette documentation s'ouvre un peu et je crois que c'est intéressant pour vous c'est la documentation quantificale donc c'est peut-être le seul type de documentation disons externe disons que ces majorats peuvent avoir et c'est très spécifique parce que c'est de la documentation qui a rapport avec le changement des conditions des charges pieuses parce que comme ces charges ne pouvaient pas être changées sauf dans certains cas par le pape ou délégation par l'évêque donc on a parfois cette documentation privée apostolique qui fait qui fait donc qui fait de la rémission la rémission des charges ou la réduction mais à part ça on n'a pas je crois et la professeure l'autre est ici on n'a pas trop de documentation étrangère disons mais dans ce cas-là oui dans ce cas-là parfois on a ou alors des bulles de concession de bénéfices à des membres du majorat parfois on rencontre mais ce n'est pas ce n'est pas trop mais ça existe c'est juste pour compléter il n'y avait pas de questions est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions non écoutez je propose qu'on s'arrête là on va remercier Maria Delourdès-Rosa pour son intervention c'était passionnant moi je alors bon ça vaut ce que ça vaut mais j'ai eu l'impression parfois qu'il y avait des feuilletages de temporalité parce que il y avait quand même aussi des choses qui parlent des hauts médiévistes dans certaines logiques même si tout n'est pas tout n'est pas comparable et métable sur le même plan donc c'est c'est assez fascinant et étrange cette affaire donc merci beaucoup je termine juste en rappelant qu'on se retrouve le 14 avril donc c'est jeudi prochain pas vendredi jeudi prochain à la même heure pour l'intervention de Laurent Morel sur Don Mabillon et les nouveaux papiers russes de Saint-Denis question autour d'une découverte archivistique controversée voilà écoutez je vous souhaite à tous une excellente soirée je vous remercie et puis je vous dis à bientôt à bientôt merci